Salut tout le monde, moi c'est Morgane et bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment procéder à l'entretien de votre tapis de course. Pour cette opération, il vous faudra environ 15 minutes. C'est très facile à faire et vous n'aurez besoin d'aucun outil. Par contre, il vous faudra une bouteille de lubrifiant Domius. Avant toute chose, c'est un produit d'intérieur, donc évitez de le stocker dans une pièce humide type garage ou véranda. Ensuite, pensez bien à passer un coup de chiffon humide après chaque utilisation. La transpiration est relativement abrasive et ça risquerait d'endommager le produit. Maintenant, tous les 200 km, vous allez avoir un message Go Service qui va apparaître sur l'écran, ce qui veut dire qu'il est temps de procéder à la maintenance. Avant toute chose, on va venir éteindre le tapis pour des raisons de sécurité. Prochaine étape, on va venir lubrifier la planche de course avec le lubrifiant Domius. Donc, on va se placer au milieu du tapis et vous allez appliquer une légère pression tout en revenant vers l'extérieur. Attention, n'en mettez pas trop, il faut que ce soit environ 5 mm. On ne veut pas que le lubrifiant aille endommager les parties mécaniques du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. On se remet au milieu, on applique une légère pression en revenant vers l'extérieur. Ensuite, on va remettre le tapis sous tension. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le faire tourner pendant à peu près 5 minutes à 4 km heure. L'idée, c'est que le lubrifiant se répartisse sur l'entièreté de la planche. Et pour clôturer tout ça, n'oubliez pas de vous référer au manuel d'utilisation de votre tapis pour faire disparaître le message GoService. Après avoir procédé à la maintenance, il est important de vérifier la tension de votre bande de course et son centrage. Et pour ça, je vous conseille les deux petites vidéos juste là. Comme je vous avais dit, c'était relativement facile. Maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous prendre en magasin ou à consulter le site support. 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501